donc igor costa trois fois trois fois champion senior une fois champion master et voilà donc quand même un palmarès assez impressionnant alors petite blague des autres igor costa ne passe pas alors le cc pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'européal challenge cup et c'est le championnat d'europe et où là c'est quoi ce deck ben non c'est les textes de son bien jeune mais c'est pas national 8 c'est sa meilleure perte pour lui au championnat du monde mais déjà été qualifié quatre fois donc est-ce qu'il a été qualifié déjà quatre fois aux championnats du monde c'est déjà assez important sur cinq cinq ou six ans ça ça se passe donc voilà on attend impatiemment le démarrage bon bah petite page de vous je sais pas si vous avez alors profil jason classique c'est horrible jason classique triple champion du monde pour ceux qui ne connaissent pas je suis là on s'en fout mon petit délai il est bien mais bon c'est un amicain donc on espère on est content que ça soit donc là on est pour igor costa signé pour l'europe donc là on a l'arrivée d'un ancien champion de france dans les lieux et les gars ça c'est pas moi j'ai pas une chose à regarder les trois ans et j'ai pas préféré comme à le faire mais j'ai l'essentie même que je te les ramène là tu vas penser encore un petit peu avant de le dire plus bien sûr alors tu joues les joueurs et que l'on va trouver un siège installe-toi bah tiens tu vas commentaire avec moi volontiers ok c'est double virgine en finale je sais pas si tu as vu andrew face à mila hier j'ai pas regardé du tout hier hier c'était quand même ouf mais il y a eu du misplay assez arpa et ils ont ok sale bonder comment ils ont rajouté comment ils gèrent leur reçue tu vas adorer tous les mecs qui jouent j'irache il t'aille jusqu'à c'est ça et ça marche bien quoi il a acquérir comme une star ouais regardez je viens pour une fois il est tellement connu c'est Vincent c'est pas du tout vrai c'est super je vais vous voyez on va passer comme j'ai vu l'idéma et je me casse ici pico en posta et jason bain tu as gagné 2-0 on se dit qu'il a gagné jusqu'à 5 points c'est Vincent je vais prendre la valeur on s'installe bah oui écoute allons-y vas-y prends la chaise alors ça va ressembler à l'énergie plan sur l'évolution à tout le monde on va regarder ça donc c'est parti igor costa le portugais face à andrew estrada qu'on a pu admirer hier c'est parti 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 le tos est important parce que ça va être le premier qui va pouvoir attaquer au Gerydium qui va pouvoir se permettre d'être le plus agressif des deux A priori, Gant a un ballon en main. Ça, c'est le plus mauvais star. Non, mais à partir du moment où on joue Jirachi, c'est un risque. Comment c'est que Jirachi, disons qu'en finale, le championnat du monde, ça fait un petit peu mal. Surtout qu'il ne pourra pas utiliser son effet par la suite. Donc là, déjà, ça va l'handicaper, je pense. Et si, en plus, Viridium peut être chargé bien vite, ça va être assez affreux. Alors là, Igor a fait une Skylar. Ouais, c'est bien ça. Skylar, on ne voit pas sa main. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher une Ultra Ball ? Normalement, la logique, je voudrais ça. Je pense que ce serait Ultra Ball. Est-ce qu'il a des énergies en main ? Je n'ai pas vu grand-chose. Il n'aurait pas Prof Leter, peut-être ? Est-ce qu'il joue Prof Leter ? Est-ce qu'il joue Prof Leter ? Prof Leter ? Ah, d'accord, c'est un Ultra Ball. Bon, jeu classique, donc normalement au Genesect. Il va sortir, il a un Energy Switch. Alors, il défaut Juniper et Skylar. Wow, c'est... Ça veut dire qu'il a déjà quelques supporters en main. Il doit avoir un autre Juniper, du cas. Ouais, parce que sinon, il ne se permettrait pas de sacrifier à ce moment-là. Là, il préfère assurer le coup en déjà préparant son terrain. Il a Muscle Bound. Ah, pas d'énergie ce tour-ci. Je pense qu'il aurait dû chercher Prof Leter, là, par contre. Et toi, il a fait Skylar ? Il n'est pas Prof Leter ? Igor était, du coup, c'est assez bizarre comme mouvement, en sachant que, vu l'avance qu'il a en bénéficiant du Tos, en jouant le premier, vu le mauvais départ de son adversaire, il n'avait aucun intérêt à les sortir en Genesect. Oh là là, c'est horrible ! Oh, c'est horrible ! Oh, c'est monstrueux ! Non, mais Col-Rest, pour A, tu ne joues pas ! Andrew Estrada est dans une situation critique. Ouais, en fait, il aurait mieux valu pour Andrew, vu que Igor Costa n'a pas posé d'énergie, il aurait valu pour Andrew de ne pas jouer son Col-Rest et d'attendre que Igor déploie son terrain, parce que même au tour d'après, il n'était pas en capacité d'attaquer. Oh là là, il ne regarde même pas sa carte, il n'a même pas regardé la carte. C'est vraiment catastrophique ! Oh là là, c'est monstrueux ! Je pense que c'est une partie à conserver dans la liste des non-parties. Oh là, c'est moche, 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 moche. C'est impressionnant. Je pense qu'Andrew a fait une grosse erreur en décidant, il n'aurait jamais dû jouer son Col-Rest. Là, il y a vraiment... Oh là là ! Oh, il va lui faire mal ! Ça va faire très très mal. Bon, la partie va faire trois tours, mais ça n'ira pas. Apparemment, il n'a pas plus besoin, il n'a pas d'énergie. Je me demande si Andrew n'a pas fait son Col-Rest en espérant le N d'Igor au tour d'après, vu qu'il avait défaussé Skyla et Juniper avec son Ultra Gold. Mais bon, c'est quand même risqué de sa part. Je pense qu'Igor n'aurait pas dû quand même se lancer sur un N. C'est risqué, je pense, par des deux tours. Ah, énergie. Donc là, ça va être vite réglé. Si en plus, Igor arrive à récupérer son G-Booster, ça va être très... Là, ça va être calé. Il a une... Alors, de toute façon, Igor a un avantage. Il a une Plasma Énergie en main. Donc, de toute façon, il pourra faire un Red Signal. Ouais, mais même derrière, s'il fait G-Booster sur Bérision, ça empêche la charge. Et du coup, même derrière, G-N7 ne pourra pas l'inquiéter. Donc là, c'est vraiment... Ça va être à sens unique, cette partie. Igor, il a juste à enchaîner des mégalocanons. Pour l'instant, il est tranquille. Le choix... Ah ouais, mais même Bérision, c'est fini. Le choix de la stratégie est quand même assez bizarre. Parce que, mine de rien, Igor pouvait plier la partie beaucoup plus vite que ça. Et là, quel était l'intérêt vraiment d'attaquer au Génesect, alors qu'il pouvait, vu le bord de son adversaire, prendre le temps quand même de faire un départ plus normal pour un joueur de Viergène. Là, on dirait qu'il a... Le N n'était pas indispensable. Je pense qu'il aurait pu atteindre. J'ai l'impression qu'il n'utilise absolument pas les ressources qu'il a à sa disposition. Oh là là, erreur. Je pense que là, c'est... Là, il décide de charger Vieridium. C'est pas vraiment le meilleur choix, vu la configuration. J'ai l'essai, je crois, c'est de faire le G-Booster. Là ou dans sa chambre. Donc, la Plasma Energy, Red Signal. Ça va être un Red Signal normalement. Il va y avoir G-Booster. Ça sent le G-Booster. Même pas besoin. Oh là là. Alors... Bicyclette. Bicyclette. Hé, bicyclette. Il y a trois bicyclettes, c'est bien. Oh là là. La file, la tête. C'est... Quel est l'intérêt ? Pourquoi il te reste ? Je ne vois pas l'intérêt de jouer sa bicyclette maintenant. Ah, il n'y a pas eu ce qu'il faut ? Si, parce qu'il cherche à faire G-Booster. Il cherche à faire G-Booster et du coup, il se dit que... Mais pourquoi ne pas continuer à monter tranquillement ? Ça l'intéresse d'avoir un muscle band sur son Vérison. Ça met les bons comptes. Là, il se pénalise. Je pense que là, c'était pas vraiment le meilleur choix à faire. Parce que du coup, il va attaquer... Il aurait peut-être mieux fallu attaquer directement le Genesect actif et profiter de ça pour l'achever éventuellement avec un Viridium par la suite pour recharger. Là, de toute façon, il est... Comme on dit au poker, il est engagé. C'est que là, il est obligé de laisser son Genesect en actif pour finir le Vérision d'Androu, qui se fera un plaisir de lui renvoyer le KO. Et derrière, Igor va se retrouver normalement sans rien. Voilà. Ce qui est... Ce qui est aussi important, peut-être que certains ne le savent pas, c'est que la liste d'Igor Costa ne contient pas de Super Rod. Donc, la perte des énergies... Je vous ai écouté tout à l'heure. La perte des énergies va être très pénalisante. Alors là, c'est encore... C'est un mouvement risqué. Mine de rien, c'est un mouvement risqué peut-être de la part d'Androu. Donc, c'est qu'il a fait un même ras-slash sur un autre Genesect qui n'avait pas encore d'énergie. Donc, mégalo-canon. Et là, monsieur Mime arrive. Donc, je suppose qu'il a une énergie en main. Donc là, il ne suffit plus que j'ai booster. Alors là, il a deux... Il a fait pour avoir le Mime là. Il était sur le banc. M, il n'a pas d'énergie. Androu n'a pas d'énergie. Donc, pourquoi est-ce qu'il est allé mettre ces deux énergies plantes sur un Genesect ? Il a fait la même chose que durant les matchs précédents. C'était le problème du deck de Androu. C'est souvent, il a du mal à avoir ses énergies. Et là, on voit bien que ses énergies plantes... Donc, G Booster. Oui, mais si ce fait Revenge ou G Booster, ce qui, là, va être beaucoup plus compliqué. Oui, c'est fini. Donc, on va voir si... Il fait juste un mégalo-canon. Ça suffit. Maintenant, on va voir... Est-ce que le Portugais va avoir autant de chance que son... Igor a quand même... Qui avait top deck sur Juniper. Igor a quand même que trois cartes en main. Il a au moins une énergie. Une énergie. Donc, on va voir. Oui, il a deux énergies, effectivement. La troisième carte, je n'arrive pas à voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est peut-être un Shadow Triad. Le mec, en plus, ça proche à tout. Il fait G Booster sur le GNSAC. Il peut complètement retourner la situation. Oui, c'est fait G Booster. Igor Costa, il n'a pas profité de la situation. Il a voulu rocher la place de... Enfin, là, honnêtement, là, moi, je pense à Vincent. C'est énorme. Oh ! Et la partie va être finie. Voilà. Red Signal sur le GNSAC chargé du bord. C'est bon, Igor Costa va perdre la première manche. Là, c'est fini. C'est fini. Là, c'est qui ? Igor Costa a un dérisant et n'a rien derrière. Voilà. Et re-Red Signal. Grosse, grosse, grosse erreur d'Igor Costa. Franchement, quand tu voyais le départ, j'ai enlevé... C'était impossible. Le N, c'est le N. Mais Igor Costa, qui a fait le N, il n'aurait jamais dû. Igor Costa a joué des cartes qu'il n'avait pas besoin de jouer. Ouais, non, il n'y avait pas besoin. Il a... Il a sacrifié des ressources. Il a sacrifié ses ressources. Au lieu, tranquillement, de faire le démarrage classique de Virgen et de charger ses GNSAC, il avait tranquillement le temps. Il ne l'a pas fait. Il a préféré jouer agressif. Derrière, il fait un N qui permet à son adversaire de rebénéficier d'une main, et il est puni tout de suite. C'est vrai qu'il fallait un deuxième poker. Ouais, c'est du poker. C'est du poker. Ouais, mais là, il a fait des coups de... Il a fait des coups de... Il a fait des coups de... En fait, il doit repasser des coups de poker. Ouais, c'est ça. Attends, le mec, comment il fait des coups de... Il fait comme ça. En fait, c'est sympa. C'est un petit retour de... Il n'amérite pas aussi. Alors, c'est sûr que si Andrew finit champion du monde avec son colresse à 1, on va en parler longtemps. Gérarchie, star du Régin. C'est un télérarchie quand même, il est dans les dents, colresse à 1. C'est pas mal, là. Je pense que si... En plus du monde avec quel colresse à 1. Tu peux dire au gamin, c'est bon. Abandonnez pas, les gars. Je pense que tu peux te coller sur les autres. Mais... 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 C'est bien pour qu'ils aient déjà les mêmes. Déjà, premier qui misplait comme des... Tout est possible. Après, honnêtement, là, j'ai mal au cœur pour Vincent parce que perdre contre Igor, qui n'est pas foutu de gérer une partie classique de Virgen, aussi bien en manchée pour lui, c'est dommage. Alors, Andrew a tiré sa main. Andrew a Gérarchie encore dans sa main de départ. Il a trippé une promo, je veux... Si il gagne, il appelle son deck, colresse à 1, non problème. Gérarchie, c'est un petit prix d'avance, colresse à 1, ok, je gagne. J'espère qu'Andrew a un autre Pokémon que son Gérarchie parce qu'a priori, j'ai vu le Gérarchie au moment où il a tiré ses cartes. Oh là là, ça va être rigolo. Si il double start Gérarchie en finale, c'est vraiment du... Putain de haine. Alors, il a aussi un Gérarchie en main. La première erreur de Costa, c'est qu'il pose Skyro Bridge. Il n'aurait jamais dû, il n'y avait rien à faire. Alors, Gérarchie, une plasma énergie, au moins une énergie plante pour Andrew. Non, non, il a déconné, Igor Costa a vraiment déconné. J'ai envie de mettre ça sur la fatigue, mais... Je ne sais pas si on peut parler de fatigue. Bon, il y a quand même la nuit, le stress, etc. Mais, il joue à une heure normale. C'est le troisième match de la journée. Ils en sont à deux heures, peut-être, deux heures et quart de jeu, pour ceux qui ont été les plus longs. Bon, normalement, à leur niveau, on ne fait pas ces erreurs-là. Alors, gros démarrage d'Igor, un Vérison en actif, un sur le banc, deux Génesects. Donc, il pourra faire un Emmerald Slash T2, normalement. Ok. Ok. Et, Andrew... Ah oui, donc, le geste de la main d'Andrew a été un peu mal compris par Igor. C'est comme s'il avait passé, mais il a cru qu'il ne passait pas. En fait, il demandait le nombre de cartes en main. Donc, ça, c'est un... C'est un réflexe de N, hein. Ouais, c'est ça, on le connaît, c'est N. Donc, là, ils vont piocher chacun six cartes, vu qu'ils n'ont pris aucun prix, encore. On a de cartes en main, oh, partain, il est compté, bah, hein. Thibaut a répondu, qu'est-ce que ça peut faire ? Bon, là, là, il a eu raison de poser Skyro Bridge en gros. Il n'y a pas le choix. Bah, là, oui. Donc, Skyro Bridge, le terrain qui a été posé permet de réduire de 1 le coût de retrait des Pokémon de base, ce qui est le cas pour quasiment tout le terrain actuellement. L'avantage, pour le coup, c'est qu'Andrew, il se retrouve quand même avec une carte morte de moins dans son deck. Ce qui ne va pas être le cas d'Igor, parce qu'avec ses trois stats, du coup, ce n'est pas forcément un avantage. Bon, après, il joue Ultra Ball, hein, je pense, sur les deux. Donc, ils se feront en plaisir de les effosser. Donc, là, il fait Ultra Ball sur Ultra Ball et des Colerace Machine, ça fait quand même assez mal. Alors, il n'utilise pas la Colerace Machine, alors, soit il veut les conserver, conserver les Plasma Energy pour les Red Signals à venir. Je pense que c'est ce qu'il a de lui à faire. Soit, il n'a pas d'intérêt, je ne vois pas pourquoi il fait ça. Il y a trois Colerace Machine pour deux Énergies Plasma sur le terrain, déjà. Alors, il lui reste une Plasma Energy dans le deck. Muscle Band, du coup, en faisant Muscle Band et en attaquant Emroll Slash, ça lui permet de mettre 70 et ainsi de mettre, d'ajuster Genesec Ex Adverse pour qu'au prochain Megalocanon, ça permette le chaos. Donc, on va voir. Bon, là, sur cette partie, à voir le second tour d'Androu, mais, Igor, un démarrage, on ne va pas dire parfait, mais... Non, non, très bien, ça reste bien. Par contre, moi, je ne suis pas trop content du fait qu'il ait fait Ultra Ball de trop pour avoir un troisième Genesec tout de suite. Ce n'était pas forcément la chose indispensable à faire, vu les ressources. Ça va dépendre du Gbooster, quoi, après. Surtout que, pour le coup, je pense que c'est peut-être l'histoire de vider sa main et son deck des ressources pour les futurs échanges de haine qu'il peut y avoir. Oh là là, donc déjà, là, Igor prend un avantage parce que, pour le coup, là, il va refaire sa main en plus, donc il avait moins de cartes en moins. Oui, il était à 3 cartes. Il faut jouer à la mode, 3 Genesec tout de suite. Allez, sur 6, ça se trouve, quand même. Il doit jouer 3 Genesec sur la carte. Ouais, je pense qu'on tu joue 4 Vérésions, 3 Genesec. J'ai joué un Pokémon, je crois, non. Donc, il y a beau drift dans la main d'Igor Kosta, je pense qu'il va peut-être le poser. Ça, c'est pas bon, ça, s'il passe par notre Genesec. Là, s'il n'y a pas Genesec du côté d'Andrew, ça va être relativement délicat parce que si il y a la plasma énergie qui arrive, ça va faire très, très mal. Ouais, c'est un red signal du côté d'Igor Kosta. De toute façon, au miroir, ce qui est important aussi, c'est les Musclebandes, mine de rien. Andrew même, s'il veut réussir son Emerald Slash, c'est le cas, il ne fait que 50 dégâts. Donc, il nécessite encore 3 attaques. Ça nécessite plus de moyens pour mettre KO le Vérison actif adverse d'Igor. Alors, là, on voit un truc, sur l'image en haut à gauche, on voit qu'Andrew destaque son deck. Ça, c'est une pratique qui était normalement bannie et qu'on ne comprend pas. Justement, à cause des Canadiens qui arrivaient à ajuster leur deck et à améliorer leur sortie. Ah, mais là, il ne destaque pas, il cherche ses énergies plantes dans son deck. Oui, non, mais je trouve que c'est exagéré. Et il les cherche longtemps. Et ensuite, je trouve ça exagéré qu'il traîne encore dans son deck alors qu'il a déjà sorti les deux cartes. Il aurait pu les mettre en évidence sans les sortir et attendre. Parce que normalement, une fois qu'on a sorti, on a rempli les faits, il n'y a pas de raison pour continuer à trifouiller dans le deck. Donc ça, je ne comprends pas. Ces championnats du monde, ils ont laissé faire ce genre de pratique assez longtemps. Alors, ultra ball avec Nicodule et Nicodule, la deuxième carte. On dirait tout le scrapper, mais je ne suis pas sûr. J'hésite, soit un Shadow Triad, ça m'a l'air d'être un supporter peut-être. Oui, peut-être Shadow Triad. Difficile de voir la carte. Et il va chercher. Non, mais je pense qu'Igor vide sa main. Bicyclette pour un. Juniper. Donc Juniper, il dépose sa main. Oh là là, Juniper. Il dépose sa main pour essayer de... Eh, Red Signale. Alors, il ramène... Donc là, il n'a pas besoin du G-Booster. Donc quoi qu'il arrive, il va prendre deux prix. Il va prendre le KO tout de suite et le KO au tour d'après. Alors, on va voir les prix. Donc la carte qui révèle les prix d'un joueur et les révèle aux deux joueurs. Donc, deux Ultra Balls, deux Energies, Muscle Bond et Energy Switch. Ouais, non, là, il ne reviendra pas. Parce que sans Ultra Ball, il va avoir du mal. Il a Skyla, une Plasma Energy, un Energy Switch, je crois. Ça ne suffira pas. Un Icodule. Bon, là, normalement... La partie est pliée. Parce que même si c'est le cas, je pense que si Igor Costa a encore un Red Signale à faire, il ne va pas chercher, il va chercher le G-N7, le Goge Piece. Oui, c'est Ultra Ball. Il va aller chercher normalement Genesect. Ouais, il n'a que ça qu'à faire. Il avait une deuxième Skyla. Effectivement, il avait deux Skyla en main. Genesect, il n'a que ça qu'à faire. Bon, par contre, il ne doit plus avoir beaucoup d'énergie dans son deck. Comme il en a déjà deux en prix. Par contre, c'est déjà qu'il puisse passer sous 70 là-bas. Et d'ailleurs, ça a toujours été un de ses gros problèmes à Andro. Donc là, si Igor a une Team Plasma, ça va être... S'il a une Énergie Plasma, la partie est finie. Il a combien de prix, Igor ? Il a déjà sorti trois Plasma. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut voir ce qu'il a. Après, il a deux Triades. Il peut quoi ? J'ai Booster. Déjà, il va falloir le bruit, en fait. Il y a assez bourrin. Il a Team Plasma en main. Du coup, s'il fait péter, s'il fait péter, du coup, quoi qu'il arrive, si Genesect, une crève derrière, il faudra J-Booster avec le deuxième. Donc là, il est tranquille. Alors, il va faire un M-Ressage. Un M-Ressage qui fait M-Ressage sur le bon, s'il est prêt. Donc là, Igor Costa est dans une bonne situation. S'il prend par un M-Ressage. Ouais, s'il n'y a pas de M, là, il est tranquille. J'ai Booster, et il prend, effectivement, les prix. Ah, ah, il y a deux... Il a une Plasma Energy. Il y a deux Plasma Energy. Il a une Plasma Energy, par contre... Et un Supporter. Je crois que c'est Juniper en main. Il n'y a pas besoin de M, là, il n'y a pas fait pression. Ah, il fait 6k mort, c'est bien ça. Donc, il défausse son autre Plasma. Ça, par contre, maintenant, ça va devenir extrêmement dangereux pour lui, parce que, en faisant ça... Et un Maillet. C'est pas bon. C'était pas ce qu'il y avait mieux à faire. À mon avis, il a fait une grosse erreur en défaussant, parce que, désormais, quand il va devoir faire son attaque, s'il fait ce G-Boost, s'il se retrouve à devoir... Si Igor lui fait un Maillet, il va y avoir 3 Énergies Plasma en défausse, et du coup, Gros Drive va pouvoir lui faire 170. Donc, là, ça va être assez délégal. Bah, c'est pas sûr. Bah, non, là, il fait Megalo-Canon, c'est bon ? Ah oui, t'as rien. Donc, maintenant, est-ce que Igor a un Maillet pour Super Road, pour Andro ? Ouh là là, ça va être... Bon, Andro joue Megacan, en tout cas. Ouais, Andro joue Megacan, mais bon, là, je sais pas si ça va lui servir à grand-chose d'ici la fin de la partie. Et en plus, il a déjà mis une Busquets-Banche... Et par contre, il a un Shadow Triad... Donc, là, ça va être... Est-ce que Gros Drive... Gros Drive est pris à faire un massacre, hein ? Bon, de toute façon, il lui reste trop de prix à prendre, je pense, pour... Bon, là, c'est ok. Et alors là, on va jouer à... Alors, est-ce qu'il a la totale ? Energy Switch. Ouh là là, mais Shadow Triad, c'est Shadow Triad. Refletter. Allez, bah, c'est tout à l'heure, elle a été prizée, alors. Et Shadow Triad, et Shadow Triad, JBooster. Donc, 200. Ok. Allez, tiens, regarde. Donc, 20 minutes, 20 minutes et on est déjà 1-1. Je crois que c'est le rythme de croisière des finales. Par contre... Par contre, Igor peut s'en vouloir sur site d'avoir stage la première. Certains faits de jeu sont vraiment bizarres. On se demande la prise de décision. Bah, sur la première, il a essayé de rusher. Bon, ça peut se comprendre, mais par contre, il n'aurait jamais dû tenter le N, alors que son adversaire a été quand même assez à poil, là. Après, sur la deuxième, j'ai trouvé ça bizarre qu'Andrew décide de charger un deuxième Genesect, alors qu'il avait... On voit qu'il a eu la difficulté, mais il a eu du mal à charger son Genesect. Alors, s'il avait pris le parti de charger celui qui était déjà endommagé, mais bon, Cardano Vega, c'était pas forcément important. Ça nécessite G-Booster. Mais les Galo Canons ne le mettaient pas KO de toute manière, donc il n'avait pas de risque à ce niveau-là. Finalement, il s'est retrouvé à faire un N qui a donné des cartes encore à Igor. Je pense pas que ça ait prêté à conséquence, car Igor avait vraiment un banc assez conséquent et un développement plus important que celui de son adversaire, mais ça peut jouer à force sur des parties qui peuvent durer. Bon, là, les parties sont quand même assez rapides, on est sur des 6-7 tours peut-être. C'est ça que... La première année, quand il a fait le championnat, il a eu des yeux tellement rouges. En tous les matchs, il jouait, il a eu des défenseurs. Je pense que c'est une technique européenne. Et donc là, normalement... Tu regardes, c'est comme ça qu'il a fait son score à l'OCCN. Andrew va commencer, je suppose ? Ouais, je pense. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il ne commence pas. Donc, pour lui, l'intérêt, c'est de faire Viridium T2, Emerald Slash T2, pour pouvoir charger. Alors, est-ce qu'il va faire un départ au Viridium ? Viridium, déjà il y en a un. Donc, déjà Viridium. Mais est-ce qu'il a un autre Pokémon ? Non, Monsieur Mime. Monsieur Mime. Et Igor n'a toujours pas de Pokémon en marge. Là, c'est plutôt dommage, car c'est une carte un petit peu cadeau. Ouais, ça compte. Ça compte, surtout en ce match-up. Là, c'est quand même la partie... La dernière partie de leur championnat. Il n'a pas d'énergie pour l'instant. Oh là là, il y a les maillets. Donc ça, Igor qui ne le sait pas... Andrew a les maillets, du coup... Avec son maillet, il va pouvoir, en cas de coleresse machine, annuler le coleresse machine. Et ça risque d'être pénalisable. Et... Oh là là ! Un beau drill. C'est un choix... Il n'a pas voulu mettre son Viridium en actif. Bah, ça oblige double attaque. Ça oblige... C'est un prix de plus qu'il faudrait avoir. De toute façon, tous les deux jouent consagiciels. Donc, c'est... Il se dit que la retraite sera sûrement gratuite. Mais pour Igor, je pense que c'est moins grave pour lui de perdre un Drifloon dans cette situation que d'avoir déjà 70 dégâts sur Viridium. Oui, tout à fait. Parce que derrière... Ça force le match en 7 prix, effectivement. Et N... Il n'y a pas d'énergie. Pas d'énergie. Andrew galère. Absolument rien, Normand. On se demande comment il est arrivé jusque là, quand même. C'est grave. C'est quoi ? C'est son quatrième match de la joint... Quatrième match qu'on suit. En cinquième. Cinquième match qu'on suit. Où il est en... Alors, il a ce qu'il faut. Il a d'énormes difficultés avec... Il en a une. C'est énergique. J'en ai pas vu de deuxième. Il en a une deuxième. C'est quoi ce mec qui joue pas. C'est quoi ce mec qui joue pas. C'est ça, c'est ça. Il a poncé la gistielle, mais il va pas le poser tout de suite, je pense. Ça, il joue complètement. Il risque d'attendre. Ok. Et il passe. Donc, Ultra Ball. Alors. Il y a Energy Switch et Shadow Triad. De toute façon, dans ce cas, autour 1, il faut juste un Genesic et une Energy sur les Rennes. Ah non, mais il y a... Là, c'est... Voilà, pour l'instant... Il peut tenter de la mettre sur Genesic directement. Et que c'est... Voilà. Et Skylar. On va voir N. Pour aller chercher un N. Il semblerait qu'Igor Costas n'a pas grand-chose dans sa main. Ou... Je crois avoir vu Sycamore, mais sur des trucs qu'il a pas spécialement vu. De défausser. Ouais, je pense. En même temps, je crois qu'il a un Muscle Band peut-être aussi en main. Non, mais il a pas d'énergie, je crois. Encore une fois, il a pas d'énergie. Ouais. Alors, est-ce que... Alors... Encore une fois, Ultra Ball pour Andro. Il hésite. Pour l'instant, c'est très... Bon, c'est sûr qu'il pouvait poser un deuxième Genesect. Mais on dirait qu'il veut défausser un Genesect. Il défausse un Genesect. Ultra Ball. C'est surprenant. Et en plus, sur le terrain. Il va chercher un Girachi pour un chien. Sur le terrain. Il risque d'aller chercher Girachi. Ouais, Girachi. Et là, s'il est en pris, ça va faire mal. On a... Il n'a pas l'air de trouver ce qu'il veut. Il faut oublier pas que j'ai pris les Girachi. Attention. Il n'a pas l'air ravi. A priori, c'est en pris. Il n'a pas l'air ravi. Théoriquement, ça devrait être sur Girachi. Alors, Ultra Ball. La défausse, c'est un Genesect. Donc, j'imagine que ce n'est pas pour aller chercher un Monsieur Mime ou un autre Vérision. Girachi, il repose un Genesect. Donc, on voit que Girachi est en pris. Alors là, c'est assez pénalisant pour Angro. Skyla pour Profleter, quand même. Je pense que ce n'est pas bon. C'est mal barré pour Angro. Alors, finalement, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Car il a quand même Skyla en main. Alors, je ne vois pas pourquoi il voulait aller chercher le Girachi. Oui, s'il avait Skyla. S'il avait, hélas, Skyla. Juniper. Juniper, alors qu'ils m'ont assuré le M1-T2. C'était un peu gourmand. N. Il bénéficie en plus, parce qu'il n'a que 3 cartes. Il n'a pas trouvé son Girachi, mais il lui fait un N pour le remettre une main. Je trouve que Igor Costa ne profite pas de son N. Il le joue un peu. Non, il fait un avantage. J'espère qu'on est vraiment Skyla. Je me demande si Andrew n'a pas essayé de chercher son Muscle Band, mine de rien. Peut-être sur un Juniper, pour mettre KO le Baudrive. Là, ce qui va se passer, c'est que si Baudrive y boire sur le banc, il risque d'être mis KO. Donc, il s'en fout. Avec les 20 du Megalop que non. Mais par contre, Igor a ce léger avantage de faire un Emmeral Slash à 70 dégâts. Sur Vérision ? Oui, sur Vérision. Oh, la vache. Est-ce que c'est vraiment attaché ? Non, non, heureusement. Il met ses énergies un peu de travers. Il a l'air un peu fébrine, Igor Costa. Dans sa main, il y a Shadow Triad. Il n'est pas serein, quand même. Mais Andrew, il a l'air de peiner un peu. Donc, là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Alors, Red Signal, sur Genesec. Est-ce qu'il a ? Alors, maintenant, c'est Gbooster ou quoi ? Il a Skyla, je crois. Il a Skyla. Alors, c'est peut-être aussi pour ça ? Vous n'êtes peut-être pas utilisé sa Skyla sur la Proflater ? Il préfère la garder. Ou alors, son Gbooster est prisé, peut-être ? Si Gbooster est prisé, là, ça va commencer à devenir... Là, ce qui va lui manquer, c'est quand même le Muscle Band. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut faire. Skyla, alors, Gbooster ou Muscle Band ? Non, mais là, c'est marrant. Non ? Là, le choix est difficile. Sans voir sa main... Personnellement, je partirais... Personnellement, je partirais quand même... Je serais quand même parti sur du... Sur... Oui, bien sûr, le Gbooster, il n'y a pas d'autres Genesects. Ouais, mais ça reste quand même délicat, c'est pas... Mais non, mais derrière, il lui fait 70. Parce que moi, je serais plus parti pour, avec Vérision, mettre 70, charger le deuxième Genesects et être à la bonne vie. Si c'est lui qui se fait mettre son Genesect, il y a la coupe, hein. Il y a l'occasion de prendre un... Ouais, mais du coup, il va se retrouver avec Vérision. A priori, là, il a le choix. Il a le choix de faire les deux, donc il sait... Ah, et il part sur le Gbooster. Il y a gagné la... Costa, il est quand même... Il va en train de se faire plus, putain... Il y a qu'un seul Genesect, là, c'est quand même... S'il n'arrive pas à sortir le deuxième, il... Alors, il bat en retraite. Genesect en actif, forcément. Gbooster, mais... Par contre, ce qui est le chier, c'est que les Plastos dans la défaut, c'est pas bon. Ouais. Ouais, là, ça va commencer à se pays faire. Je passe Megalocanon pour buter le... Bah, ça, déjà, ça va faire changer. Scraper, c'est toujours une bonne chose. Et Gbooster, 200 dégâts. Et il prend les deux premiers prix. Donc, je crois bien qu'il y a... Il y a deux Energy Placement en défaut, je crois bien. Oh là là. Ouh. Retournement. Donc, avec le Gbooster en défaut, sachant que Skyla est passé... Si, Igor ressort un bandeau muscle... Je ne vous connais pas l'Energie Sous-Andre. Euh, si, il en... Ça peut être gênant. Par contre... Il a l'Issandre, j'ai l'impression. J'ai vu un l'Issandre. Oh là là, le bandeau muscle. Ça tombe quand il en a besoin. Allez, fais évoluer ton drift-line, parce que je crois qu'il va sauter. Et ça va ennulier Andrew, mine de rien. Igor Costa va devoir évoluer son... De plus... De plus... Non, Energy Sous-Andre. Le bout de drift, s'il arrive à évoluer, ça va devenir... Ouh... Ouh... Ça va être très très moche. Il défausse... Un deuxième Génessec ou ballon ? Plasma... Oh ! Ça revient quand même, il n'est pas encore fini. Oh ! C'est relativement délicat. Ça va être fini, c'est le début. Il a un Génessec quand même, complètement vierge sur le bon. Bicyclette à 4 cartes. Je crois qu'il a pioché les 4 cartes avec ses bicyclettes. Ouais, c'est bien ça. Pepe, il va faire un tour pour recharger un Génessec. Donc là, ça va être... Ouais, ça va ressembler à Retraite et Mountsack, ça. À moins qu'il est vraiment tout, 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 tout. Si Andrew arrive à charger un tour, le Génessec, ça peut être jouable. Il fait Red Signal. Il a la possibilité de faire Red Signal, mais il ne le fait pas. Oh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, là ? Non, non. Pas de nécessité. C'est plus gênant pour Andrew d'avoir un Génessec qui est 70. Alors là, encore une fois... Non, là, parce qu'il prend... Non, il ne veut pas prendre le risque d'avoir un désert de switch chat de trillette. Alors... Ça dépend s'il veut prendre un prix vite ou pas. Ça dépend s'il a un supporter, au moins, je dirais. Alors... S'il a un supporter... Sur Génessec chargé... Ouais, il veut lui mettre 70. Ouais, c'est ça. On va mettre ce que le monde... Donc, Sycamore... Ouh... Juniper. Il n'a pas mis l'air d'azma dessus. Donc, pour... Sycamore, c'est Platane en français. Donc, c'est le même effet que Juniper, Catelleria... Sauf que vous ne pouvez avoir que... 4 exemples, là, 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 là. Soit des Catelleria, soit des Professeurs Platane. Ok. Dans votre deck. Donc, là, c'est... MRASLASH, G70. Je crois avoir vu passer Shadow Triad dans la main d'Andrew. Donc, si c'est effectivement le cas, ça va être relativement délicat pour Igor. Il a intérêt à réussir un Red Signal avec Gbooster. Un Red Signal pour mettre KO le Génessec qui va être chargé. Sinon, c'est gros, gros danger. Andrew a bien réagi, mais mine de rien, il n'est pas sauvé pour autant. Il n'est pas sauvé, car tout va dépendre. Il y a aussi le Drift Blink qui peut faire mal. Gbooster, N... Ouh, il va chercher à avoir sa Plasma Energy. Et si la Plasma sort, Igor va revenir à 4-4 au niveau des récompenses. Non, il y a Mathieu qui l'a déjà fait. Mais au niveau du board, ça deviendra assez équilibré. C'est pas sa coche, ça ? On attend de voir Drift Blink, parce que là, au moment où il va sortir celui-là, ça va être assez violent. Drift Loon, 80 ou 70p ? 80 ? 70 ! 70 ! Oh, il est à la place ! Gbooster ! Oh, la la ! Quel top deck ! Oh, la 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 ! Oh, c'est mal ! C'est un mouleux sur le deck ! Le deck est un mouleux, c'est pas possible ! Mon dieu ! Surtout qu'une en défaut, c'est une sur le Génessec. Alors, là, surtout qu'il doit lui rester au moins 30 cartes dans le deck. Ouais, c'est ça. Energy Switch ! Si, ouais, ça va être Energy Switch, Megalocanon. Donc, on reste machine, Energy. Alors, si, Energy Switch, ouais, ça va être Energy Switch. Est-ce qu'il a encore assez d'énergie, Andro ? Il va charger son Génessec. Mais c'est ça le problème ! Ça a été le problème de son deck lors des précédentes parties. Est-ce qu'il a assez d'énergie, parce que... Bah, Energy Switch, c'est pas un problème. Par contre, est-ce qu'il va devoir jouer... Est-ce qu'il va devoir poser sa placement à Energy alors qu'il compte dessus pour finir la partie. Ça, ça reste à voir. Ensuite, il y a Shadow Triad qui est peut-être dans sa main. Donc, il a décidé de jouer quoi ? Parce que là, il a son deck en main. Donc, c'est Skyla qui vient de jouer. Donc, oui, il l'a fait assez vite, a priori, c'est Skyla qui l'a fait. Energy Switch. Très surprenant. À double énergie, double énergie Switch. Voilà. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de... Une, deux ! Ouh ! Ouh là là ! Il y a le Génessec qui doit retirer. Ah oui, il y a une surprenant de surveillance. Mais non ! Non ! On sent les spectateurs dans la salle qui réagissent aussi. Oh là là ! Il y a au moins la moitié de la salle qui a aussi bougé les énergies. Ils entendraient rien avec le casse. C'est ce que Clément nous aîné bien. Quand on hurlait, ils n'entendaient pas. Ah oui ! Ah oui, parce que là, tout le monde a gueulé. C'est pareil, quand Clément, il devait perdre à coup de... Je ne sais plus, c'est quoi. Une de chaque ! Une de chaque ! Si, c'est... Alors, il a tout intérêt à mettre celle du Génessec. S'il ne le fait pas, il se met en difficulté... C'est un seul mot par action. C'est marrant, leur niveau. Et d'hésiter sur des choses. Bon, après, nous, on est derrière l'écran, donc ça nous paraît facile. C'est toujours pareil. Non, Jérémy. Jérémy, tu te rappelles, tu veux, 14 secondes par action. Là, mine de rien, l'arbitre pourrait se manifester. Donc, renversement de situation. Où va-t-il mettre les 20 ? Et il prend le... Il l'a bien fait, parce que là, c'était la menace qui allait arriver. Donc, Igor Costa, qui n'a pu... Ultra Ball, là, sur Ultra Ball. Alors, le souci d'Igor Costa, maintenant, c'est qu'il n'a pas du super rod dans son deck, qu'il va se retrouver dans la situation où il va peut-être manquer d'énergie. Alors, après, est-ce qu'il joue Energy Switch aussi, Igor ? Oui, il joue 3 Energy Switch. Il hésite à défausser sa Plasma Energy. C'est la dernière place. Il doit y avoir une main de cochon, parce qu'il est défaussé. Donc là, il n'y a plus de Red Signal possible pour Igor Costa, sauf en faisant Shadow Triad. Donc, ça va être quand même... Il doit y avoir un autre Unicorn en 5. Il doit y avoir un Jays Switch. Il doit y avoir un... Mais là, il ne faut pas oublier qu'il a appuyé Booster. Booster, il aura défaussé. Ouais, mais c'est aussi dans la Booster. Donc, soit... Ouais, ça va être soit Jays Booster, soit Red Signal. Mais Shadow Triad qui lui reste ne pourra faire qu'une des deux actions. Alors, est-ce qu'Andrew... Ah oui ! Ah oui ! Ça, c'est bon ! Alors là, si Cheminac vient d'Energy Switch. Energy live sur son Chemin. Energy Switch ? Alors, quel va être son supporter ? NAM ! Oh non 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 ! Ça va se jouer sur les 4 cartes qu'il va tirer. Donc, s'il touche Energy Switch, ça va être un avantage impressionnant pour Igor Costa. Et là, il a tué le putain de Driven depuis tout à l'heure ! Et là, c'est... Pourquoi tu l'as tué ? Je l'avais complètement sapé, c'est vrai qu'il l'a eu, tu l'avais bien. Bon, par contre... Non, mais s'il le savait, pourquoi il l'a tué ? Son deck a l'air encore assez épais, il doit lui rester au moins une vingtaine de cartes. Mais Igor Costa n'a utilisé aucun Energy Switch. Il en a combien ? 3. Donc là, du coup, ça lui laisse quand même une possibilité de l'avoir. Là, Andrew le sait, puisque la liste d'Igor Costa a été annoncée dès la ronde 3. Bon, donc il y a une bicyclette, et je crois qu'il ne l'a pas touchée. Il y a une bicyclette, par contre, il y a une bicyclette, donc... Il y a une Energy Switch ? Il a deux énergies en main ? Il a combien de points de l'Igé, il me semble ? 110. Il faut le Muscle Band, Energy Switch... Ouh là 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 ! Oh, il lui met la pression ! Ouh là là ! C'est ça, Paul 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 ! Ça va ? Le N qui est bien ! Ah, la Plasma Energy, elle est tombée ! C'est mort, il y a... La signal, il y a un Muscle Band ? La Plasma, elle est tombée, il y a la Plasma qui est tombée, et s'il a Muscle Band, la partie est finie. Ouais, s'il a Muscle Band, il fait juste Mégacadron, il a gagné sur... Ouais, quoi qu'il arrive, parce que Shai Min ne pourra pas se permettre... C'est Shai Min qui tue, hein ! Oui, Shai Min a 110 points de vie. Ouais, 110 points de vie, donc quoi qu'il arrive, s'il attaque derrière... S'il lui reste un Muscle Band, sauf s'il n'y a plus assez d'énergie dans le deck d'Andrew. Ça, c'est peut-être le piège, on va le savoir, parce que s'il décide de faire Red Signal, ça voudra dire que Genesect Viridium ne sera pas en capacité d'attaquer. Forcément, donc on va voir, est-ce que Andrew a assez d'énergie, donc la Plasma, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il aura une autre énergie par la suite pour attaquer ? Ça, c'est pas certain, donc on va voir. Finalement, la troisième partie rattrape les deux autres, hein, parce que là, il y a du rebondissement, il y a de beaux échanges entre les deux joueurs, il se renvoie la balle. Il y a la 5-10-6, pas pour l'avoir la dernière prise. Si il y avait Muscle Band en main, il l'aurait déjà fait de plus en tant que... Ouais, là c'était tranquille, mais là, pour l'instant, il n'y a pas le Muscle Band. Voilà, c'est comme mon compte Clément, le mec peut faire Frost-Pierre Organis, ça n'est pas en du coup. Il a fait trop pique à le biche. Oui, tout à l'heure, c'était... Non, 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 je parle du Clément. Le Japonais ce matin aussi. Red. Ah, même pas Red Signal. Ouh là là. En fait, il veut éviter que Genesec soit Mikao. Il va chanter un deuxième Genesec. Il n'y a pas d'énergie. Non, 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 il n'a pas assez d'énergie, je pense. Si, il a fait Rode. Il y a peut-être juste... Deux. Ouh. Après, le mouvement n'est pas forcément illogique. Il n'a plus qu'un prix à prendre. Après, il y a Skyla dans le deck. S'il lui reste Skyla, ce serait vraiment... Marteau. Ça ne va pas changer grand-chose. Il fait des roules, là ? L'énergie. Ah, bon. Mais pour le jouer, là. C'est mort. Oh là là. Donc là, c'est mort. Il lui fait Red Signal. Voilà. Andrew Estrada, nouveau champion du monde. Master. Dommage pour Igor Kostak qui a coupé le coche sur la première partie. Il est vraiment passé à travers sa première manche. Il a voulu jouer agressif. Et ça ne lui a pas réussi du tout. C'est même triste. Parce que... On dit qu'il a pris mal à l'attaque. Mais là, il aurait joué. Il aurait déroulé son plan de jeu. Il aurait déroulé son plan de jeu classique. Il a dû faire des centaines de fois en entraînement. Je pense qu'il remportait la première. C'est encoreimy. Mais là...